Je ne sais pas si c'est très bienvenu ce que je vais vous présenter à la suite de ce qu'on a entendu là, parce qu'au fond, mon idée, c'était plutôt de partir de cette idée, au fond, pour autant que c'est autre chose, et autre chose très importante qui vient de nous être écrite en tant que partie, que je voulais développer, c'est qu'autant que c'était autre chose, la radicalisation, c'était quand même quelque chose qui était une façon de gérer une question banale chez les adolescents et les jeunes gens en difficulté, à savoir la question de la séparation avec la question finalement de ce à quoi on s'expose quand on entre dans la vie sociale et que, en somme, on s'expose au fait que la relation avec autrui ouvre un dilemme qui est que je suis moi-même dans la mesure où je me nourris de l'autre tout en m'en différenciant. C'est-à-dire que, pour autant, que c'est autre chose encore une fois, c'est une façon pour les adolescents difficiles de gérer la question de l'altérité. Au fond, je me trouve un peu dans la situation triste pour moi, un peu pénible même, de faire l'exercice, de sortir le poisson tropical de l'eau, il a de si belles couleurs, pour le voir, pour ce qu'il est, c'est-à-dire assez gris en fait. Essayez, vous verrez, c'est très décevant, les poissons tropicaux ne sont beaux que dans l'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Je trouve que, voilà, l'idée c'était de vous dire ensemble, et si on essayait, parce que c'est plus pour répondre à la question des solutions que pour répondre à la question de la compréhension, qui est beaucoup trop compliquée pour un psychiatre, à mon avis. L'idée c'était d'utiliser ce marteau, comme dirait Obama, qui s'appelle la psychopathologie, en essayant quand même de ne pas transformer le radicalisme en un groupe. Partant de concept suivant, c'est qu'il y a deux définitions possibles de la psychopathologie, la psychopathologie, c'est la description, première définition, de la dimension psychologique qui est présente dans les troubles mentaux. La psychopathologie est définie tant elle par son objet, les maladies, les troubles psychiatriques, les troubles psychopathologiques. C'est un peu ce que la dame qui avait parlé tout à l'heure, excusez-moi, je dirais le nom de ça, avait présenté. C'est un peu, François, c'est-à-dire une façon de considérer que la question du radicalisme s'éclaire de sa rencontre avec la maladie mentale. Il y a une deuxième façon de comprendre la psychopathologie, et qui est très importante à mon avis, c'est que c'est une méthode, une méthode qui peut être appliquée, un exercice en somme, qui peut être appliquée sur différents objets, qu'il soit ou non pathologique, la notion de psychopathologie étant liée au fait que c'est un transfert de technologie, de ce que l'on a appris avec les maladies mentales, à ce qui est n'importe quoi de la vie quotidienne, c'est dans ce sens que Freud utilise le terme psychopathologie de la vie quotidienne. Il y a une possibilité de dire quelque chose du fonctionnement psychologique des gens, indépendamment du fait que leur fonctionnement est pathologique ou pas. Et je crois que c'est ça qu'il s'agit, en tout cas que je vous propose, d'appliquer à la question de la radicalisation qui, pour moi, si, dans cette optique, est plus importante que celle du terrorisme ou du djihadisme, puisqu'il s'agit d'un acte psychique, c'est-à-dire qu'il est un objet qui nous intéresse, nous, psy, pour une vision psy, une perspective psy qui ne résume pas ce qu'on peut dire, mais qui est une des perspectives qu'il convient, me semble-t-il, de proposer comme éclairante pour les réponses à apporter. Ne serait-ce que parce qu'elle est très largement appliquée au phénomène de radicalisation, explicitement ou implicitement, par les anthropologues en général, qu'ils soient ou non cliniciens. Et j'avais un certain nombre de citations, parce que l'idée de départ c'était d'afficher, mais ce n'est pas très pertinent. Ben Slama, quand il parle de l'offre d'une radicalisation qui touche des jeunes ayant des failles normalitaires, cette vision psychomatologique, en passant, je voulais le dire, c'est important, c'est un peu celle que vous avez adoptée. Elle a une vision qui ne fait pas de nosographie psychiatrique, à condition de se mêler, de dire comment ça fonctionne mal, comment ça explique, sans maladie, le fonctionnement psychique, c'est-à-dire, effectivement, cette deuxième définition qui explique comment et pas pourquoi. Moi, j'ai trouvé que c'était très remarquable, d'ailleurs, en passant, je ne peux pas nous permettre de le dire. Le tour, nous dit Ben Slama, consiste à identifier les souffrances individuelles à cet idéal blessé, et là, on voit l'idéal blessé, quand il parle, c'est celui de l'idéal islamique blessé, qui est le titre de son ouvrage, qui est l'idéal, c'est lui blessé, ou son article, je le disais, et donc quelque chose qui la montre, d'une certaine manière, dans son essouir, comment, partant de quelque chose qui concerne des individus, on rencontre quelque chose qui concerne des collectifs, comme une stabilisation, une structuration, de la possibilité pour les uns et les autres, de trouver, dans ce que propose le socius, des formes de stabilisation, de quelque chose qui concerne la dignité. J'avais aussi cité, par exemple, cette phrase de Blutman, « Reste la capacité intérieure mentale individuelle de faire sauter, sans brémir, ni frémir, un quartier, une ville, une contrée, et soit avec. » Ou bien, du côté d'Abermach, c'était un article du Monde, « Le djihadisme, c'est une réaction moderne au déracinement, c'est aussi la clinique, il y a une psychopathologie derrière ça. » Et puis, « Une haine du corps et du plaisir, vous dit Adélois Bredel. » Et puis, Olivier Roy, « Il ne s'agit pas de la radicalisation de l'islam, mais de l'islamisation de la radicalisation, qui est une phrase qui, moi, me paraît tout à fait défendable, est d'ailleurs assez en phase avec ce qu'on a entendu globalement aujourd'hui. » Et puis, pour terminer, parce que je la trouve alors quand même forte et très impressionnante pour un psychopathologue, disons, pour poser ce terme, cette phrase de Marcel Gaucher, « Je crois dans le monde, le message fondamentaliste entre en résonance avec les difficultés de l'acculturation de cette jeunesse immigrée à une culture individualiste en rupture totale avec cette opère, quelqu'un a cité tout ça. » Et ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette phrase, « Ils ont tiré, c'était après le 13 novembre, ils ont tiré sur ce qu'ils connaissent, sur ce à quoi ils aspirent, tout en le refusant radicalement, ils se détruisent de ne pas pouvoir assumer le désir qu'ils en ont. » Eh bien ça, pour quelqu'un qui s'occupe de psychopathologie à l'adolescence, ça fait furieusement, je crois que le terme est assez approprié, furieusement penser à la psychopathologie des liens à l'adolescence. C'est-à-dire expliquer ce besoin de la radicalité et de rupture, ce besoin de radicalité et de rupture, par ce besoin qu'on a de se défendre contre le besoin qu'on a de l'autre. Et de le faire parce que ce besoin qu'on a de l'autre, quand on est narcissiquement fragile, fait courir le risque de se nourrir de l'autre, ne vous permet pas de vous en différencier. Et ceci, sans être fou, il s'agit d'une position. C'est quelque chose qui, du coup, en tout cas à titre de, disons, à titre heuristique, je propose qu'on considère comme susceptible d'expliquer un peu cette chose, de nous permettre de la comprendre et d'y répondre, en tenant compte de ce que nous apporte la psychopathologie, et de le faire autant qu'on l'a fait pour expliquer la violence des adolescents, comme possible, ce qui est récidive, incroyablement, l'anorexie mentale des jeunes filles, qu'elle a pu en parler ce matin, et de façon générale, les manifestations agites de l'adolescence, et bien sûr qu'il s'agit d'appliquer quelque chose de plus général à quelque chose de bien singulier, mais quand même, et c'est tout. Et alors, si on fait ça, et bien effectivement, on s'aperçoit que, bien entendu, il y a des tas de domaines où en tout cas, ça nous fait penser, c'est-à-dire, cette idée des bases, qu'un adolescent en trouble identitaire, un adolescent dont le tonus identitaire est insuffisant, le seul fait d'être confronté à l'adolescence, c'est quelque chose qui va mettre à l'épreuve, ce tonus identitaire, et que, on le sait, chez la plupart des adolescents, ça va se régler, grâce à ceux qui restent de ce tonus, ça va se régler par la possibilité de se raconter des histoires en attendant, et d'attendre que ça passe, et quand ça passe, et bien c'est passé, et le type est intégré, il ne s'est pas perdu dans le processus, et il a pris le risque de laisser ouvert ce paradoxe central de l'adolescence, qui est qu'à l'adolescence, puisque je dois me séparer, c'est l'étude de jamais, puisque je dois me séparer, je mets à l'épreuve ma capacité de faire seul, et face aux doutes quant à ma capacité de faire seul, d'une petite ordinaire, je vais devoir me confronter au paradoxe que j'ai besoin de me rapprocher de ce dont j'ai besoin de m'éloigner, et dans ce double jeu, risquer de me perdre, évidemment. Comment on règle ça ? Ben, je vous ai dit, on sera content des histoires, et quand on n'y arrive pas, comment on règle ça ? On va en passant à l'acte. Et en passant à l'acte, pourquoi faire ? C'est là que ça devient intéressant. Enfin, ça devient intéressant pour notre sujet. C'est qu'il y a deux façons de passer à l'acte. Il y en a une qui consiste à passer à l'acte pour provoquer la présence, la réponse de l'autre, dans un conflit d'autorité qui permet que le passage à l'acte sollicite la réponse de l'autre dans un conflit, un conflit de raison, un conflit de valeur, un conflit d'autorité, un conflit de loi, un conflit contraignant, un conflit agile, mais un conflit. Un conflit dans lequel l'autre est là sans que j'aie à admettre qu'il ait raison, sans que j'aie à admettre que j'ai demandé sa présence. Je suis en conflit, je ne fais pas rédition. À travers ce conflit, j'adopte, je trouve, une solution contre-paradoxale qui me permet d'avoir l'autre sans avoir à le demander. Mais il y a, on le sait, des tas de gens qui, à titre de position, c'est-à-dire transitoirement, ne vont pas pouvoir faire ça. Et ils ne vont pas pouvoir parce que pour eux, l'autre est tellement désiré, tellement indispensable, tellement dangereux du fait même qu'il est désiré, tellement susceptible d'être indispensable, que s'il y a d'autres, il n'y a plus de moins. Et ça, on le voit très bien avec les délinquants chez lesquels, s'il y a d'autres, eh bien, il y a une. S'il y a tout ce qui rappelle l'autre est source d'une augmentation du conflit. Autrement dit, vous êtes là devant des gens chez lesquels les réponses traditionnelles qu'on apporte, celles par le conflit d'autorité, telles qu'elles sont recommandées en général dans les... dans tout ce qui nous a fait règles institutionnelles. C'est cette idée que la vraie... Et je pense qu'on l'a entendu aussi dans votre réponse, enfin, vous me direz si j'ai raison, c'est au fond l'idée qu'il faut trouver face à une transgression une réponse qui fasse conflit. Cette réponse qui fait conflit, en général, c'est sur le modèle d'ailleurs de l'Égypte, directement, trouver quelque chose qui interdit ou qui dit le contraire. Quelque chose qui fait privation, disons plutôt que frustration, mais qui fait quelque chose, qui arrête. Et ça, il me semble que c'est la même chose que vous leur proposez quand vous leur proposez de rencontrer des docteurs de la loi qui ne partagent pas leur même vision de l'islam ou des docteurs de la politique qui leur expliquent la vérité des choses. Vous adoptez une position qui, en raison, entre en conflit avec la leur et dans quelque chose qui, à mon avis, marche sûrement sur un âme énorme de cas. à mon avis, surtout ceux qui n'y vont pas et qui viennent même pas vous voir quelquefois. Donc, on oublie que la généralité, c'est que même si on a de l'essent en difficulté, même si on est en souffrance, ils sont chiants, ça je suis d'accord. Mais même s'ils sont en souffrance, on a une... Enfin, pour moi, ils sont un peu chiants, mais ça peut s'arranger. je ne sais pas. C'est très gentil. Non, non, mais ce n'est pas du tout que tu ne l'écoutes pas. C'est que c'est moi qui ne peux pas m'empêcher de t'écouter. C'est pas la même chose. Donc, si tu veux, il y a quelque chose d'extrêmement... qu'on oublie, c'est qu'au fond, la généralité des choses, c'est quand même pas ni de se radicaliser, ni de se diéaliser, ni de, je veux dire, terrorisme. Et donc, il y a tout un tas de cas où bien que la difficulté, bien que je sois frustré, bien que je sois humilié, bien qu'il y ait des tas de choses très désagréables qui se passent pour moi, jeune, ou pour moi, dans ma communauté. Bien que tout ça. Je ne vais pas faire ça. En réalité, dans la plupart des cas, c'est parce que, grâce à des spécialistes ou grâce à des non-spécialistes, je vais trouver, dans la réalité, des conditions pour que je fasse conflit qui ne viennent pas avoir pour effet de me faire disparaître la possibilité de coésister avec l'autre. Le conflit d'autorité me structure en me permettant d'être rebelle, maintenant, donc, rebelle comme il faut. Voilà. Alors, si vous avez des gens chez tout le monde, il y a des gens chez qui l'altérité, tout ce qui vient à manifester, est source d'une désorganisation des rapports en l'autre. Et dans ce cas, je ne mange pas de ce travail. Ni loi, ni valeur, ni rien de ce qui vient de nous ne peut venir me stabiliser puisque ça vient au contraire me rappeler cette humiliation suprême qui est le fait que je n'ai pas ce que l'autre parle et que je désire comme étant très désirable. Eh bien, face à ça, je n'ai qu'une solution, c'est la rupture. La rupture dans l'acte. La rupture dans l'acte. L'acte a là pour objectif de me rendre incommensurable avec l'autre. D'affirmer que je n'existe que si l'autre n'existe pas. Eh bien, il me semble que cette chose banale qu'on voit chez un certain nombre d'adolescents, le problème, c'est que ça n'appelle pas le même type de réponse. Ni la loi, ni la raison, ni rien de ce qui vient affirmer l'autre comme autre, ni rien de ce qui fait chatoyer finalement ce gradient d'altérité arriver à son maximum ne vient pouvoir y répondre. Ce n'est pas ça qui va permettre de nous. C'est au contraire tout ce qui va faire que l'autre va coexister avec moi sans même que je m'en aperçoive d'abord avant que tu l'aimes le faire. On se trouve là dans une situation très élémentaire où se repose au fond une question fondamentale de qu'est-ce que c'est pour un enfant que la naissance de l'objet. D'ailleurs, l'objet, il ne peut naître que s'il apparaît progressivement au fur et à mesure que je peux le dire comme discontinu sans que cela ne mette en cause. tout ça peut paraître bien dérisoire quand il s'agit de choses aussi urgentes et aussi politiquement prétentes. Mais enfin, moi, il me semble que ça au moins peut nous éclairer sur quelque chose qui est le fait que dans un certain nombre de cas, ce qu'il faudrait arriver à obtenir, en tout cas pour les délinquants et pour les anorexiques, c'est ça qui a un an qui marche dans un nombre non délicieux de cas, des possibilités d'être dans des relations satisfaisantes de coexistence où l'autre ne s'impose pas comme autre ne fait pas j'appeler la différence et coexiste dans quelque chose qui permet que secondairement je pourrais tolérer son existence ce qu'elle me remet en cause à partir précisément du plaisir que j'éprouve à être. C'est ces anorexiques qui vous disent c'est extraordinaire mais vous ne vous rendez pas compte là je viens de passer deux heures dans un café à boire un café au soleil c'était formidable c'était plaisir ça ne m'était pas arrivé depuis tant d'années. Alors est-ce que c'est très opérant pour les brutes que vous nous avez racontées j'en sais rien ma grande dame Virachelle me disait qu'elle n'était pas sûre de savoir supporter ce que vous supportez sans répondre méchamment vous non plus mais vous vous le faites moi je ne l'ai pas tellement fait je le fais avec des délinquants qui me racontent des horreurs mais très vite je trouve que ça a l'air du bébé qui s'agit qui agite leurs pieds sauf que ce sont des grands bonhommes et qu'agiter leurs pieds ça fait des catastrophes et qui attendent à eux à eux que l'on trouve le moyen de leur permettre que l'autre existe sans qu'il inexiste. Voilà. pour les djihadistes qui racontaient un certain nombre d'horreurs que j'ai entendues et qui me donnent le sentiment un peu honteux d'être à côté de la plaque c'est peut-être pas pareil mais quand même rappelons-nous que nous sommes tous là réunis par le fait que nous croyons à la psychiatrie et donc à l'une de ces méthodes les plus éprouvées qui est la psychopathologie et essayons de voir si ce poisson a toutes les couleurs qu'il est essentiellement voilà c'est ça que je vais vous proposer merci applaudissements